Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo je te fais aujourd'hui, écoute, c'est bien tu as une queue qui se balade dans l'objectif, ma luna, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ma luna, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire bonjour à la caméra mais là tu bombes tes fesses, c'est pas du tout ça, ah bah non, tu es adorable, tu es ma petite chien, ma petite chien d'amour. Alors, aujourd'hui je voulais répondre à un commentaire qui avait été fait, qui me disait, ouais Denis, essayez de nous réexpliquer un peu comment on fait pour créer des parcelles, pour créer quelques, voilà, pour commencer à lancer son potager, alors je vais mettre un poids lié à ça. Je vais te mettre inévitablement, parce que moi tout est déjà fait, donc je ne peux pas malheureusement te montrer des images actuelles d'une création, désolé pour la poule, elle est juste là en fait, et plus je parle, plus elle parle, bon bref. Ah bah oui, tu t'es vu à la caméra, oh, t'es une belle, hein, et donc je ne peux pas te montrer des images, par contre je vais utiliser mes images d'archives pour t'illustrer tout ça, voilà. J'en ai quelques-unes, je vais faire en sorte de te mettre ces images-là, qui sont dans des qualités très différentes les unes des autres, puisqu'elles ont, pour certaines, pratiquement plus de 7 ans. Donc tu te doutes bien, à l'époque, je ne filmais pas en HD, je filmais, et puis il n'y avait pas d'HD, à l'époque, l'HD n'était pas encore démocratisé, on l'a utilisé sur les anciennes versions. Donc voilà, un petit peu le principe. Alors, en fait, il y a deux méthodes pour créer ces parcelles, je vais essayer de détailler ces deux méthodes-là. Une méthode, je dirais, rapide, et surtout si tu as beaucoup de surface à faire, une méthode un peu plus longue, qui peut être intéressante si tu n'as pas beaucoup de surface, et plus précisément si tu as du temps. Tu te dis, je ne suis pas pressé, moi je veux que les choses soient bien faites, je m'en fous le temps que ça prend. Tu vois, un peu, voilà, ce sont deux choses très différentes, qui inévitablement, et ça c'est hyper important à comprendre, vont te donner par la suite, une succession d'étapes qui vont être, qui ont des conséquences. Il ne faut pas croire que, enfin, en tout cas, pas qu'il ne faut pas croire, la phrase n'est pas bonne. Il faut comprendre, qui n'a rien à voir, il faut comprendre que chaque acte posé sur tout système naturel a une interaction et une conséquence, inévitablement. C'est de la science pure, vouloir rejeter ça, c'est juste du délire mental, d'accord ? Donc, je te le dis, voilà, ce qui me dirait, non, 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 chaque acte posé a une conséquence, sur le long terme et le court terme. Il faut en être, c'est indéniable, et je dirais que c'est infacifiable, et on ne peut pas le démonter, c'est comme ça. Après, il faut juste en accepter les règles, c'est juste ça, est-ce que je suis prêt à accepter les règles ou pas ? Première méthode, elle va consister à prendre un appareil, qu'il soit manuel ou mécanique, pour aller décompacter le sol. Alors, selon la nature de ton sol, s'il est très enherbé, comme c'est le cas ici, il va falloir, au préalable, éclater un peu les mottes. Donc ça, ça ne va se faire qu'un, si tu prends un engin mécanique, ça ne va se faire qu'un motoculteur. Et après, décompacter, là par contre, on va le faire avec un engin qui va décompacter les mottes. En l'occurrence, on peut utiliser une motobineuse, par exemple, qui peut faire le boulot, mais qui viendra après, parce que là, il faut quand même aller travailler en profondeur, pour décompacter les racines des graminées, sinon tu n'y arriveras à pas grand-chose, à part le fait de flinguer ta motobineuse. Donc voilà un petit peu le principe. Ça, c'est la partie mécanisée. Avec une partie manuelle, on va utiliser une fourche bêche et on va retourner, comme ça, les mottes de terre, d'herbe. Ce qui était au-dessus va venir en dessous, tu as compris le concept. Et une fois que c'est fait, on va tant bien que mal essayer de décompacter le sol, généralement avec une binette, afin de casser les racines et faire en sorte que ce soit à peu près décompacté. Autant dire que la finalité de cette opération prend un peu plus de temps, généralement une petite quinzaine de jours, le temps que les mottes d'herbe qui se retrouvent en dessous pourrissent et meurent, et puis se dégradent, et souvent plus ou moins mangés par les animaux du sol, mais dis-toi que fondamentalement, ça ne va plus se fermenter qu'autre chose. Mais ça finira par bousiller, inévitablement. Donc ça, c'est la première méthode qui va te prendre plus ou moins du temps. Tu peux le faire qu'un outil manuel, si tu as peu de surface, tu es quasiment obligé de mécaniser si tu commences à avoir plus de 1000 m², voire pas 1000, 5000, 10 000 m², là, à faire ça avec une fourche bêche. Et toujours faisable, bien entendu, mais ça devient du délire profond. On tente dire que, bon, tout seul, tu vas y laisser un vin. Après, tu peux utiliser une traction animale et faire ça dans le même principe avec une houe, mais en traction animale. Tu pourrais aussi, à la place de la fourche bêche, utiliser une houe. Moi, c'est ce que j'utilise généralement, quand je vais faire une parcelle rapidement. J'utilise une houe qui est un espèce d'outil un peu ancestral, en demi-lune, comme ça, très bien aiguisée, dans laquelle on va les fendre, comme ça, les parties. C'est très, très efficace. C'est très, très physique, par contre. Mais, voilà, c'est correct et utilisable pour des petites surfaces. Je dirais, concrètement, jusqu'à, allez, entre 800 et 1000 m². Ça dépend de la forme physique dans laquelle tu es. Ta capacité physique, voilà. Je dirais, entre 600 et 1000 m², au-delà, c'est toujours réalisable, mais il va falloir beaucoup plus de temps, faire des pauses, c'est sur plusieurs jours. Mais ça peut être réalisable. Là, j'y mettrais plutôt, pour ma part, voilà, j'y mettrais plutôt de la traction animale. Mais bon, voilà, un cheval de trait, quelque chose comme ça, tu vois, pour aller taper les sillons là-dedans. Voilà un petit peu. Avantage de cette méthode ? C'est facile, d'aller très loin, de... Je pourrais détailler ces points-là, amener des particularités techniques. J'ai, d'ailleurs, tout un programme. Tu sais quoi ? Je te le mets en description, si tu es intéressé. J'ai un programme complet qui explique comment créer ces parcelles. Justement, qui correspond plutôt à la méthode numéro 2. Qui est un petit peu plus longue, mais... Mais bon... Écologiquement parlant, qui est quand même beaucoup plus soft. Inconvénient à la méthode numéro 1, c'est que... Bon, tu as tout cramé, en fait. Enfin, tu as tout explosé. Là, la vie du sol, enfin, là, tu n'as pas de sol vivant du tout. Tu as un sol mort, en fait. Il faut être très clair là-dessus. Tu as un sol flingué. Tu as tranché une tonne de verre de terre, au passage. Enfin, tu as... Bon, bref, ça fait un carnage. Mais, c'est prêt. C'est fait. Alors, ce n'est pas irrémédiable. Cette vie va pouvoir revenir. Bien entendu, en installant, en mettant en place les techniques de création d'un sol vivant. Qui passe inévitablement par quelque chose que je sais, beaucoup de jardiniers refutent encore aujourd'hui. C'est une couverture de sol. Voilà. Son couverture de sol, il est difficile d'avoir une densité végétale. Couverture de sol ou densité végétale. D'avoir un sol vivant. Voilà, un petit peu. Et compte à peu près entre... C'est très variable entre 3 et 4 ans pour que tout se réintègre. Donc, oui, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on va très vite à tout bousiller. Et ça met, tu as vu, voilà, 3 à 4 ans pour revenir au point initial. Voir même un point supérieur. Parce qu'un élément comme là où je suis avec que des graminées, on a une vie du sol, mais un sol très compacté. Donc, en définitive, pas tout. Pas tout. Et tu vas retrouver une vie beaucoup plus diversifiée dans un sol décompacté, inévitablement. Voilà un petit peu. Avec cette méthode-là, tu peux mettre en culture tout de suite. Tu peux, mais tout de suite. Planter, machin, sans problème. Voilà un petit peu. La deuxième méthode, elle, est un peu plus longue. Elle passe par une couverture qui obscurcit complètement le sol. L'idée, quand même, c'est qu'elle soit perspirante. Ça veut dire que l'air puisse échapper, qu'il y ait des échanges. Au niveau de l'humidité, donc de l'eau, évaporation et infiltration, mais aussi au niveau des échanges gazeux, que ce soit gaz carbonique, autre gaz de fermentation, et bien entendu, oxygène. Donc, tu as plein de choses que tu peux utiliser. Tu peux utiliser de la paille, mais sur des épaisseurs très importantes, vraiment très importantes. Tu peux utiliser aussi de la bâche, en l'occurrence de la bâche d'ensilage, tressée, qui va parfaitement faire l'histoire. Par contre, tout ce qui va être modèle de bâche imperméable, c'est-à-dire bâche plastique, si tu préfères, je te la déconseille à 100%, parce que tu n'as pas ce principe respirant, donc en dessous, ça va faire monter à mort. Donc, ce n'est vraiment pas ce que je te conseille. Obscurcie, qui s'obscurcie le sol et qui permet une perspirance. Voilà un petit peu le principe sur l'ensemble des parcelles que tu veux faire. Le temps que ça met pour pouvoir se travailler, c'est-à-dire qu'en fait, en dessous, par absence de lumière, les bûches d'eau vont se dégrader. Et comme on a un échange de flux, on a une vie du sol qui ne sera peu perturbée et donc qui va se nourrir de cette décomposition-là et qui va naturellement décompacter ton sol. Donc, tu n'as rien à faire d'autre. Tu as juste à poser une bâche sur le sol et puis attendre. Et l'attente va entre 6 et 8 mois. Donc, ça met beaucoup plus de temps. Tu peux l'amener à 6 mois, mais sache qu'il va falloir que tu finalises le décompactage. Généralement, on utilise une grelinette pour faire ça. Donc, au bout de 6 mois, tu peux enlever les bâches coups de grelinette et c'est prêt. Si tu ne veux pas passer de grelinette du tout, attends un peu plus. Jusqu'à 8 mois, voire un an. Et là, tu auras un sol parfaitement décompacté. où tu auras éventuellement un coup de grelinette à donner, mais juste pour dire. Juste pour dire. Et tu mets direct ton culture dessus. Voilà un petit peu le principe, si tu veux, où il en est. Donc voilà, deux méthodes très différentes. La deuxième méthode, forcément, ta vie du sol est présente. Donc, ton sol vivant est présent dès le départ. Et tu as un sol fertile dès le départ. Donc, tu pars gagnant, mais avec du temps. Je vais finir sur un point essentiel qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, inévitablement. Qui est la partie observation. Avant de créer ces parcelles, il est indispensable d'avoir fait un travail préalable d'observation qui doit prendre les éléments suivants. Donc, tu prends une feuille, tu crées tes items dessus, et puis tu réponds aux questions. Donc, les questions, elles sont les suivantes. Quels sont les éléments de mon jardin qui sont en plein soleil ? Quels sont les éléments de mon jardin qui sont à l'ombre ? Quels sont les éléments de mon jardin dans lesquels il y a des vents dominants et des changements de température liés à ces vents ? C'est-à-dire qu'il y a des endroits selon l'endroit où tu te situes où les vents peuvent être chauds ou froids. Là, en ce moment, on le sent. Là, par exemple, je suis typiquement, je me suis mis dans un courant où l'air est frais. Je peux m'avancer un peu plus loin, et là, je vais l'inverse. J'ai un courant beaucoup plus chaud. Donc, il faut les noter sur la feuille. Tu fais un plan, un schéma, et tu notes en bleu des courants froids, des courants chauds. D'accord ? Les points d'ombre et de lumière, quels sont les endroits qui sont à l'ombre ? Quels sont les endroits qui sont en lumière ? Quels sont les endroits où il y a des mi-ombre ? Là, par exemple, tu vois, là, j'ai une mi-ombre. Là, j'ai une ombre complète. Je ne sais pas si on le voit par là-bas. Là, j'ai un plein soleil. Tu vois, un petit peu. Ça crée des nuances. Ces nuances-là doivent être figurées sur un plan. Tu dois les noter et les figurer sur un plan. Et après, inévitablement, une étude de ton sol, de la structure de ton sol et de la chimie de ton sol. C'est les bases qui doivent être faites, qui rentrent dans un principe de design. J'accompagne des personnes pour ces questions-là. Tu peux m'envoyer un message privé si tu souhaites être accompagné sur ces sujets. Voilà, c'est des études complètes que je fais pour des gens avec l'installation en plus des parcelles derrière. Donc ça, il suffit de m'envoyer un e-mail. Tu as toutes mes coordonnées sur mon site. En description, tu as tous les éléments. Je ne vais pas te les... Mais tu ne peux pas toi-même. Après, il faut être un peu formé sur le design et comprendre ces interactions-là. J'aime vraiment les bases pour que tu aies quelque chose. Et suite à ça, il va falloir que tu fasses au minimum... Enfin, idéalement, ce n'est pas au minimum, mais idéalement, tu fasses cette observation-là pendant un an. Ce qui fait que tu fais observation pendant un an. Au bout d'un an, tu prends une décision, tu installes le parcelle et tu pars. Si tu n'as pas envie de faire ça, au minimum, il faudrait faire ça au moins sur une semaine en prenant en considération le matin, le midi et le soir. Voilà. Et dans une saison... Dans les saisons prononcées, ça veut dire soit en plein été, soit en plein hiver. Et pas dans les intermédiaires. Généralement, après les solstices, que ce soit solstices d'hiver ou solstices d'été, tu vois, un petit peu. Donc après le 21 décembre ou après le 21 juin. Voilà, un petit peu, c'est là où le soleil arrive au point le plus haut est pareil pour l'hiver. Tu vois, un petit peu, voilà. Où ça s'inverse. Là, on a les journées les plus longues. Là, en hiver, les journées les plus courtes. C'est pour ça qu'on prend ces refaires-là. Bon, bref, voilà. Et ça te fait un truc court, si tu veux. Mais bon, voilà un petit peu le concept. Mais ce ne sera jamais aussi affiné que si tu le prends sur un an complet. Mais ce ne sera déjà mieux que rien du tout. Donc au minimum, voilà, sur une semaine, avec ces différents moments, matin, midi et soir. Idéalement dans cette période-là. Voilà. Et là, tu as un schéma complet, si tu as ton jardin. Une cartographie. Où là, tu vas pouvoir décider où tu mets tes parcelles, en quel endroit tu les mets, comment tu les disposes. En fait, c'est... C'est la méthode totalement inversée par rapport à tout ce... Comment tout le monde fait ses parcelles. Mais clairement. Tout le monde... Enfin, l'extrême majorité des gens quand ils font des parcelles de potagers, ils se disent, tiens, ce quoi-là ? Oh, il est vide. Les enfants, ils ne vont pas. Les chiens, ils ne vont pas. Ça fera un potager. Non, en fait. Non. Oui, ça fera un potager. Te dire qu'il sera optimal, non. D'office, non. Et si tu préfères, c'est la raison pour laquelle beaucoup de jardiniers ont des problèmes avec leur potager. Parce que ça part de là, déjà. D'une mauvaise installation. Et quand je fais l'accompagnement, des fois, les parcelles sont déjà faites. Et très souvent, je fais des affaires de trucs. Donc, je dis, écoutez, l'endroit que vous avez choisi, certainement qu'il vous arrange pour des tonnes de raisons. Par contre, c'est bien un endroit qu'il ne fallait pas le mettre, c'est exactement là. Il est exactement là, il ne devrait pas être. Et donc, si ce n'est pas de résultat, déjà, en grande partie, c'est déjà dû à ça. Donc, le choix de la disposition de tes parcelles est bien plus important qu'on peut le croire. Et va déjà te donner, si tu veux, la cadence de ce qui va arriver par la suite. Est-ce qu'il va fonctionner ou pas par la suite. Déjà, rien qu'en faisant ça, en sélectionnant le lieu où on met ses parcelles. Donc, je vais te dire, plus de 50% de la réussite de ton potager est déjà dû à l'emplacement. Pour te dire à quel point il ne faut pas louper ce truc-là. Et l'extrême majorité ne... voilà. ne savent pas ça. Et après, on va plutôt disposer c'est ça, disposer ça par îlot. Voilà, un petit peu. Et surtout parce qu'on a des plantes qui vont apprécier du plein soleil, d'autres plutôt de l'ombre. Et utiliser déjà les éléments naturels déjà présents te fait gagner du temps, tu vois. Après, tu peux installer des systèmes qui amèneront de l'ombre par la suite, mais le temps qui se développe, parfois, voilà. Ça dépend. Alors, quand tu pars sur un terrain complètement vide, bon, bah là, on va disposer des choses qui prendront effet avec le temps. Donc, inévitablement, les effets seront progressifs. Mais quand un truc est déjà installé, des arbres, des machins, des trucs, là, tu utilises des éléments naturels. Donc, voilà. Sache que ça est son importance, en tout cas. Et y compris au niveau de l'humidité, après les placements de toutes les installations, que ce soit les mares, les bassines, les machins, tout ce que l'on pourrait mettre dans le jardin, afin d'amener de l'eau. Dis-toi que un jardin potager efficace et performant et productif, se fait sur un jardin dans lequel tu as des endroits de plein soleil avec des zones très sèches, des endroits de plein d'humidité et d'ombre, des endroits de mi-ombre qui restent malgré tout humides, des endroits où j'ai de l'eau présent. C'est plein de biotopes qu'il faut essayer de créer. Et cette diversité de biotopes au sein même de ton jardin va créer justement cette réussite-là. Ce n'est pas un seul et même point. La grosse difficulté est là, en fait. La grosse difficulté est là. J'ai fait toute une formation sur ce sujet, comment mettre en place son design. Je te la mets aussi dans la description parce que tu l'auras. Mais ça, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Donc, si tu veux vraiment un truc au top du top, c'est l'idéal, c'est de faire ça. Et donc, du coup, tu peux avoir des zones potagères installées à certains endroits et à d'autres. Donc, on est très loin, si tu veux, de la plate bande dans laquelle on fait des lignes posées en plein soleil. Ça, oui, c'est meilleur conventionnel de faire un potager. Malheureusement, ce n'est pas la plus efficace. Après, voilà, ce n'est pas la plus efficace. Parce que la poser dans un endroit comme ça t'amène derrière à faire des aménagements pour pouvoir compenser, si tu veux, ce que naturellement tu n'aurais pas eu à faire. Encore une fois, tu vois, utilisons ce qui est déjà présent, nous évite de devoir créer des choses, de devoir même acheter des choses pour les créer. Voilà, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à faire des commentaires si tu as besoin de précision sur certains points et je te ferai des vidéos où je te préciserai des points. Je te remercie. à très très vite. Tu likes, tu commandes, surtout like. Voilà, s'il te plaît, pour booster ça, propulser la vidéo. À très très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada